Aujourd'hui, mission relativement simple, on va juste envoyer un satellite dans un orbite un peu spécial, puisque c'est l'orbite géostationnaire, ou plutôt kéostationnaire, vu qu'on est sur Carbine. Salut à tous, c'est Quincy, on se retrouve donc sur Carbalspace Programme 2 pour la suite de notre partie pour la science, et alors qu'on attend toujours notre prochaine fenêtre de transfert vers Duna, on a préparé notre rover, tout est bon, mais il reste encore un peu de temps, alors on va en profiter pour faire 2-3 trucs. Petit gros, c'est 200 tonnes à la surface de Minus, alors ça se tente, c'est pas beaucoup de points mais ça se tente quand même, et orbite kéostationnaire pour 300 points, il faut orbiter Carbine avec un vaisseau équipé d'une sonde, une altitude de 2863 kilomètres, et une vitesse de 1010 mètres par seconde. Donc ça, bien évidemment, le 1010 par seconde, normalement ça va de pair avec le 2863 kilomètres, mais c'est ce qu'on va essayer de faire. Et alors, qu'est-ce qu'un orbite géostationnaire ici, ou géostationnaire dans la réalité ? C'est un orbite à une distance suffisamment grande pour qu'en fait le satellite tourne autour de la planète en même temps que la rotation de la planète, c'est-à-dire que si vous regardez au-dessus de... si vous regardez à la verticale du satellite, en fait le satellite reste toujours à la verticale du même point sur la planète. Il faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas forcément faisable sur toutes les planètes. Par exemple, sur Carbine ici, comme sur Terre, c'est ici à 2863 kilomètres, alors sur Terre c'est beaucoup plus haut que ça, mais c'est à une certaine altitude parce que la planète tourne suffisamment vite. Si on voulait faire ça sur Moon, on ne pourrait tout simplement pas. Pourquoi ? Parce que l'orbite nécessaire requis voudrait dire qu'on est sur un orbite qui est en lien avec Carbine plutôt qu'avec Moon. Donc en fait c'est juste pas possible. Sur les autres planètes, il faudrait voir leur comment. Leur indice de rotation, alors si je vais sur la station de contrôle, ça doit être marqué quelque part ici. Synopsis non, caractéristiques orbitales, par exemple, éviterait période sidérale non, gravité circonférence, masse, densité, atmosphère, vitesse de rotation 21 549 mètres par seconde. Et si je vais sur par exemple Moon, si je regarde Moon, la vitesse de rotation est de 100 mètres par seconde. ça veut dire que pour aller aussi vite que ça, il faudrait qu'on ait une... Il faudrait déjà qu'on soit à l'équatoriale. Il faudrait qu'on ait une chambre qui aille à 100 mètres par seconde. Le problème c'est que 100 mètres par seconde, ça nous met tellement loin que ça nous met directement dans l'orbite de Carbine. Donc c'est juste pas possible. Minmus ? Minmus, 40 400 mètres par seconde, ça doit être possible autour de Minmus. Ça doit être possible. Mais bon, on va s'attaquer donc à celui de Carbine. Le but va être assez simple. On va aller au BAV. Et on va créer une petite sonde. Vraiment un truc tout basique. On va pas se prendre trop la tête. Donc quand je dis sonde, ça veut dire petit satellite. On va y mettre... On va y mettre, on va y mettre, on va y mettre une bonne batterie. Comme ça. Une... Comment... Un truc pour communiquer. Ça c'est un peu gros. On va y mettre le truc normal pour communiquer. Hop. Ça, ça marche bien. On va lui mettre deux jolis panneaux solaires. Ça, ils sont un peu gros dessus. Mais du coup, voilà. Celui-là. On peut t'en mettre deux. Alors, on va pas faire de cartographie du système. Ça servirait pas à grand chose. Mais on va mettre ça comme ça. Donc là, vraiment, jusqu'ici, pas de problème. On va, on va, on va, on va, on va vouloir... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme propulseur métallox ? Qu'est-ce qu'on aurait du monergol ? On pourrait se mettre du monergol ici. Ça me donne combien de monergol, ça ? 0,4 tonnes. En fait, ça va demander des ajustements très légers. Hop. Ça, c'est beaucoup trop gros. Ça, c'est plus balèze déjà. Ça, il est à combien ? 0,1 tonnes. Et ça, 0,0,4. Ouais. On va laisser ça comme ça. 0,1 tonnes. 0,25. C'est pas mal. On peut t'en mettre 4. Est-ce que je peux les mettre un tout petit peu... Comme ça, ce serait sympa. Ça, ça me fait un petit peu de monergol. Et propulseur monergol. Alors, pourquoi monergol ? Parce que, voilà, c'est relativement léger. Ça nous permet de... D'être, je pense... Ça, c'est un peu gros, par contre. Donc, non. C'est quoi ? On va virer ça. On va passer sur le conventionnel. En XS. Ça, c'est quoi ? C'est 0,85. 0,2. 0,11. Ça, c'est vraiment pas top. Donc, si je mets toi ici... Ça marcherait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un tout petit moteur. 20 kN, 2,5 kN. Non, 2, 1, 16. Ouais. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal avec... On en met 4. Est-ce que je peux ? On va les mettre comme ça. Normalement, ça passe. On va en mettre que 2. On va les mettre ici. Et donc, là, on a 2008 mètres par seconde. C'est parfait. C'est largement suffisant pour ce qu'on veut faire. Il n'y a vraiment pas besoin de plus. On va se prendre... Ça, c'est pas mal. On va lui mettre une petite... Non, pas une surface de montage. Ce que je veux, c'est ça. Ça. On va te faire ressortir. Comme ça. Comme ça. Et vraiment... Comme ça. Hop. Non, ça ne veut pas. J'ai pas été assez loin. Comme ça. Comme ça. Et... Comme ça. Ça marche. Voilà. Ça, c'est parfait. On va lui mettre une petite roue de réaxe. Un petit stabilisateur. Quand même, ce serait pas mal. Ça aiderait. Avec... Un petit stage pour nous mettre là où on veut. Ça, c'est pas mal. Là, on retourne sur une fusée vraiment toute petite. Je vais y mettre, juste au cas où. Juste au cas où, au cas où. Quatre petits panneaux solaires. Qui vont bien, comme ça. Pour garder un peu de trucs. Donc ça, l'idée, ça va être de... De mettre l'orbite recherchée avec celui-là. Et d'ajuster avec... Le satellite. Un petit découpleur ici. Et on va envoyer la sauce. On va envoyer la sauce. On va envoyer la sauce. On va pouvoir mettre un 2. Ça, ça fait un peu bizarre. Ça, ce serait pas mal. Hop, si je mets... Ça fait un peu bizarre quand même. Mais c'est pas grave. Voilà. Ça fait... Ça fait un peu bizarre. On va essayer quelque chose d'un peu différent. Des fois, c'est fun de faire des trucs un tout petit peu différents. Surface de montage. On va en mettre un A3 comme ça. Ça, ça peut être assez cool. Hop. 3 comme ça. 3 comme ça. Et... 3 moteurs qui vont bien. Hop, comme ça. 4000, ça m'a l'air correct. Toi, t'as combien ? 3500. Kerbine. Pas à vide. Atmosphère. 2949, ça va. Ça va, ça va, ça va. 2949. 2949. Une poussée de... 1,94. Ça va être parfait. Ça va être parfait. Donc, écoutez, on a ça, on est bien. Lançons tout ça. Lançons tout ça. Donc, on est parti. Donc, on est parti. Donc, vraiment, une toute petite fusée. On va pouvoir commencer à faire tourner très, très rapidement. Et l'idée, c'est vraiment, voilà, ça va être d'aller assez haut. On peut même réduire un peu la poussée, là, parce qu'on est très rapide. On est très, très, très rapide. Voilà, le faire tourner tranquillement. Et on a dit 2000 et quelques kilomètres de 1800, je dirais. Hop, on pousse à fond. Donc, on va monter à 100 dans un premier temps. On va se circulariser, tout simplement. Hop, 111, 174. On peut réduire un petit peu. Quand ça tourne comme ça, c'est pas mal. 100, 403, c'est parfait. On se met dans la bonne direction. On est quasiment sorti de l'atmosphère. Donc, c'est bon. Là, c'est 1217 pour 1284. Donc, on va pouvoir tout simplement finir notre... Notre commande propélant ici. Donc là, c'est vraiment une toute petite fusée qui va bien. Mais c'est important de pouvoir réussir à faire ce genre de petite mission. 300, c'est pas rien. Mine de rien. C'est quand même pas mal à gagner. Et puis, ça nous permet de... De faire passer un petit peu le temps en attendant notre prochain rendez-vous... Fenêtre de rendez-vous avec Duna. Duna. Hop. Je vérifie quand même... La périapsis. Mais normalement, on est bon. Ouah, 150. Voilà. Hop. Oui. On peut se séparer. Donc là, on est bon. Alors. Je vais retourner au contrôle de mission juste pour vérifier. Un actif près d'une manœuvre. Blablabla. Orbit qui est au stationnaire. On a dit 2863 kilomètres. D'accord. Station de contrôle. On va revenir. Bon vol. Commande. Hop. 2863. Ça, c'est bon. Et donc, on va en profiter pour... N'importe quand, en fait. Ici. On va augmenter, augmenter, augmenter. La périapsis. La poapsis doit aller à 2863 kilomètres. Ça, c'est un peu trop. Donc, on va viser 2850. On sera à 2863. On va viser ça. On va se mettre là. Ici, on vérifie. Hop. Il est allumé. 604. On est très, très large. Très, 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 très large. Ah, c'est quasiment overkill, déjà. Hop. On avance. 3 minutes. 2 minutes. Je peux... Je peux déployer la coiffe. Hop. On va déployer la coiffe. On va sortir... Nos panneaux solaires. Parce qu'ils seront prêts. Et on va rentrer dedans. Voilà. On a tapé un peu dans les... C'est génial. 2863. Je suis parti un peu avant, mais c'est pas très, très grave. La poêpsis, on va voir en 2863. Ça continue de monter. On va réduire assez rapidement après. 2855, c'est pas mal. Hop. On quitte. On va donc maintenant aller jusqu'à notre apohepsis. Est-ce que si je quitte ça, si je fais ça, apohastres... Pas vraiment le sélectionner comme il faut, c'est pas grave. Carbine PE. 39855. 859, 853. Parfait. Et bah c'est parti. On va s'aligner. Hop, ça va bien. On avance jusqu'au moment propice. 40 secondes. Ça m'a l'air bon. 22 secondes de... De burn quand même. On est haut. On est très haut. Là, ça veut dire que si on réussit, normalement, on devrait rester tout le temps, plus ou moins, au-dessus de ce point-là. Qu'on aura toujours la même vue de la planète. Ça, ce sont les satellites, en général, ce sont les satellites de télévision par satellite qui sont comme ça. Certains satellites de communication. Parce que ça permet de rester, voilà, tout le temps au-dessus. Parce que, bon, vous n'avez pas forcément envie d'envoyer votre télévision par satellite de l'autre côté de la planète. Donc, il faut rester au-dessus du pays qui vous intéresse ou de la région qui vous intéresse. Et du coup, ça marche bien. 2000... Ah ouais ? Bon, bah c'est... C'est relativement tranquille, hein, comme concept. Regardons. Contrôle de mission. Ah oui, c'est... Ça va, c'est légèrement... 2863, on est à 2850 et quelques, ça passe. Bon. Bah, écoutez, moi, ça me va, hein. On en voit. C'est cool. On a gagné ça. On n'a rien reçu d'autre. J'en ai reçu une, là, avec le rover. C'était lancer un vaisseau équipé d'une conserve d'atterrissage et réaliser une observation de l'équipage à Capiroche. Alors ça, c'est-à-dire poser une conserve d'atterrissage à Capiroche sur Terre. C'est pas forcément très, très évident. Mettez-vous en orbite avec un réservoir à Metalox Jumbo 64 en Comax et un port d'amarrage. Jumbo 64 en Comax. On va essayer d'aller voir ça. Vu que l'épisode, là, il est quand même relativement léger. Jumbo. C'est celui-là. Jumbo 64. Et un port d'amarrage. On est d'accord. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on se mette en orbite avec ça. On va vérifier. Qu'y a-t-il des stations-service ? Mettez-vous en orbite avec un réservoir. Donc parlez... On va lire. Oh salut directeur, vous avez vu passer cette femme à la démarche asymétrique. Celle avec la veste sur mesure et le monocle perlé. Et bien, elle vient du conglomérat Rocomax. En dehors d'être une légende de la mode, elle est également leur PDG et souhaite sponsoriser la première station-service spatiale. Elle a suivi nos excursions et veut que Rocomax prépare un futur où tout le monde aura accès à l'espace. Leur avitaillement va... Leur avitaillement va vraiment poser problème au fur et à mesure que nous nous ignorons. Et alors, il semble être une excellente idée. Et même mieux, elle dit que nous pourrions l'installer où bon nous semble et qu'elle financerait le tout. Alors, choisissez l'endroit qui nous sera le plus utile. Et dites à Newton de venir récupérer sa valise d'argent. Mettez en orbite avec un réservoir, un métaloxo-comax et un port d'amarrage. On va tenter. Donc, on fait ça comment ? On fait ça comme ça. Un port d'amarrage... Port d'amarrage moyen, comme ça. Ça, ce qu'il faudrait, c'est se mettre une roue moyenne. Avec un petit... Un truc comme ça, ce serait pas mal. C'est vraiment basique, basique, basique. On va quand même y mettre... Une petite antenne... Juste pour... Oh, non. Comme ça. Juste pour le bienfait du truc au cas où. Des panneaux solaires. Je sais pas du tout si ça va fonctionner. Mais bon. On peut essayer. On peut essayer. On peut essayer. Et panneau solaire comme ça. Ou comme axe, comme ça. Il a un port d'amarrage. Et on va lui mettre... On va lui mettre la totale. Imaginons. Qu'il faut l'envoyer plein. Avec. Ça, j'ai pas de... Alimentation de carburant croisé. Non. On va juste faire ça. On va y mettre ça. En dessous. On va faire deux missions. Pour le prix d'une, là. Ça, ça pourrait être fun. Mais non. Parce que... En fait, quand vous regardez les moteurs, là, je pourrais partir avec un 1600. Et ceux-là, ils font que 260. 280. Donc non. On va quand même partir sur un truc... Un truc mastoc. Comme ça. Comme ça. Dans l'idée. 1100 seulement. Avec un 1.21. On va s'amuser un petit peu. Vous allez voir. On va s'amuser un tout petit peu. On va faire... Un gros truc. Imaginons. Je te pose là. Et on va se mettre... Des réservoirs sympas. Sauf que des boosters solides. Cette fois-ci, on va s'amuser un truc comme ça. Imaginons. Imaginons. 30 secondes. 280, 260. 60. Hop. Un petit cône. Il va bien comme ça. Et toi, on va t'en mettre 4. Parce que c'est fun comme ça. Parce que comme ça, c'est fun. Hop. Là, on ne devrait plus avoir de problème, là. Ah, 29 quand même. Mais il y a la sauce. Il y a la sauce quand même. On va sans doute le résidifier un petit peu. Que ça, ce sera fait. Et on est bon. On est bon, on est bon. Vous êtes prêts ? On lance ça. C'est parti. Voilà. Il ressemble à rien à notre fusée, mais c'est pas grave. Ça s'arrache doucement. On va prendre un tout petit peu d'angle ici. Celle-là, on va vouloir la faire monter un peu plus droit quand même. Hop. Le joli centre Askerbal. Du coup, on se retrouve avec notre propulseur principal qui va finir avant les autres. Ça va être très drôle. C'est pas sûr que ça atteigne le... Là, comment... L'espace. Ah, peut-être. J'aurais pu envoyer avec un peu plus de peps, mais c'est pas grave. On va réduire un peu la poussée, histoire que ça dure un peu plus longtemps quand même. Parce que sinon, ça va être pas fameux. Et que derrière, on a quand même un truc qui est vraiment léger. Ouais, propulseur solide, ça aurait été un peu mieux quand même. Quoique là, si on arrive à passer les 70 000... En vrai, il y a moyen. Notre principal, j'ai fini. On continue de pousser. 66, 67... Je pense que ça va passer. C'est tendu, tendu, mais... On teste des trucs, écoutez. C'est joli, là. Avec la mune. Hop. Ça, c'est séparé. Ça, c'est vraiment pas ouf. Mais on va quand même pousser jusqu'à... 80 000. Voilà, on pousse jusqu'à 80 000. Hop. Ici. On va se mettre... Pas de carburant. Ah ouais, ça va être tendu, tendu, en fait. Bon, bah écoutez. On va faire un petit retour au BAV. Vous avez rien vu. Le mot d'ordre, c'est... Pas suffisant. Clairement. J'ai voulu tenter un truc. J'ai fail. Donc du coup, toi... On va te remettre là. Toi. On va mettre ça ici. On va y mettre... Des bons vieux boosters solides. Qu'on va pouvoir remettre là. Et par contre là... Là, on va rigoler un peu. On va en mettre 8. Peut-être pas, non. On va en mettre 6. Parce que c'est fun. Parce que c'est très très fun. Et là, à mon avis... Ça va être autre chose. On cale ça comme ça. On se met un petit truc comme ça. Et là, je pense... Que ça va être très drôle. Ça me dit que j'ai pas beaucoup de... De puissance. Mais alors... Ici, ça me fait un stage de 2.05. 1500 seulement. C'est pas énorme. Est-ce qu'on pourrait remettre un petit... Ça fait une grosse fusée moche. 1.68. On tente. On tente des trucs écoutés. Ça fait partie... Celui-là, je l'ai vraiment pas travaillé. Pour la... Pour la vidéo. Ouais, ouais, ouais. Il y a le décompte. Allez, c'est parti. On va prendre un peu d'angle quand même. Parce que ça pousse déjà beaucoup plus que l'autre. Ça pousse déjà beaucoup plus fort. Vous voyez, on est déjà à 600. Ça commence à chauffer tellement ça pousse fort. Ralentis un peu. Ouais, là, on est à moitié. On est à 51 000 mètres. Ça passe. On a un tout petit peu calciné le bordel. Mais c'est pas grave. Allez, tu peux nous monter un petit peu plus là. Plus on va où, mieux ce sera. Donc on va continuer de pousser jusqu'à ce qu'on finit, là. Maintenant qu'on arrive à quasiment 100, on va pouvoir mettre tout en latéral. C'est bon. On va pouvoir mettre un maximum de vitesse. Optimiser le truc. on repousse notre apohépsis donc c'est pas trop mal et ouais on va être à 2000 mètres par seconde il nous en faut un peu plus que ça le tout en étant à 160 200 2000 doit quasiment 200 m 200 mille mètres c'est parfait up et là est ce qu'on aura assez de ce qu'on aura assez de pétrole de carburant oui toi tu vas vouloir venir hop comme ça parfait on t'aligne comme il faut déjà sorti donc on va sortir les panneaux solaires hop on avance jusqu'à la prochaine étape lui va retomber dans l'atmosphère dans 30 secondes on va lancer ça est ce que ça ça suffira pour notre mission un peu bizarre j'espère que oui on est prêt oui il nous en faut 200 on en a 1000 c'est parfait pas d'alimentation croisée c'est parfait à partir du moment où on atteint l'orbite normalement on devrait avoir un petit truc qui nous dit ah vous avez gagné et c'est exactement ce qui s'est passé on va quand même circulariser l'orbite presque 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 hop voilà 199 et 199 400 199 267 alors là je suis pas sûr que je puisse faire mieux et donc voilà mission encore accomplie on va retourner au contrat de mission oui c'est pas grave envoyer c'est gagné elle est contente on a gagné 35 points bon là ce sera les 200 tonnes 200 tonnes c'est pas si évident que ça regardez pour vous donner une idée on pose le plus gros réservoir qu'on a c'est 36 tonnes donc faudra en poser si j'en mets 8 là on a quelque chose qui fait 324 tonnes total d'accord sur mes 6 252 tonnes ah il y a moyen de faire un truc je vais réfléchir alors envoyer ça en l'air on va rigoler sur minu le poser sur minu c'est pas vraiment un problème c'est tellement peu tellement peu de gravité sur minu que le poser ça sur minu c'est vraiment pas un problème si je te mets à 4 180 tonnes on y est presque donc plus 2-3 petits trucs à côté il y a moyen qu'on rigole un peu il y a moyen qu'on rigole un peu mais ça ce sera pour le prochain coup on va donc non hop je vais retourner au centre spatial on va se remettre à la station de contrôle les débris on vire pour forcément garder tous les débris hop c'est notre bon vol 11 notre voilà satellite géostationnaire géostationnaire plutôt la petite photo qui va bien et sur ce on va donc se quitter pour ce petit épisode intermédiaire tout gentil mais néanmoins important parce que ça nous permet de débloquer toujours un peu plus de points donc voilà on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve très bientôt pour la suite et comme d'habitude amusez-vous bien salut tout et Merci.